Hello hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une courte vidéo. Je viens de recevoir ma nouvelle Goody Box, celle du mois de février, qui n'a pas de nom, puisque j'ai été un peu farfouillée pour faire l'unboxing digital. Et du coup, ça n'a pas encore été publié sur le site de Goody Box, donc je ne sais même pas comment elle s'appelle. Donc ce sera juste la Goody Box du mois de février 2023. Juste avant, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Nous avons dépassé les 28 000 abonnés. Merci, 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 merci. A me mettre un petit commentaire, un petit like, à t'abonner, à me suivre aussi sur tous mes réseaux sociaux, à me suivre sur ma page de bijoux eorabijoux.fr si tu as une petite commande à faire, un petit cadeau à offrir, ou un petit cadeau à t'offrir, parce que je le répète encore et encore, le principal, c'est de faire plaisir à nous d'abord, et je te fais de très jolis bijoux à la main, colorés, pour toutes les occasions de la vie. Donc n'hésite pas, je te mets le lien juste ici, et également en barre d'informations. La Goody Box, si tu veux toi aussi t'abonner à la Goody Box, en passant par mon lien de parrainage, c'est pareil, c'est en lien d'information, c'est la Goody Box qui vaut 20 euros, frais de port compris. Ils ont plusieurs abonnements, ils ont la Goody Box Lite, qui est moins chère, avec moins de produits, celle-ci, moi, c'est celle du milieu, c'est leur classique, et il y a une Goody Box qui est un peu plus costaud, c'est la Deluxe, qui vaut un petit peu plus cher, mais le nombre de produits à l'intérieur est aussi beaucoup plus conséquent, évidemment, donc c'est pareil, je te mets le lien de parrainage en barre d'informations, si toi aussi tu veux la tester. Jusqu'à présent, avec la Prescription Lab, je l'ai déjà dit, c'est ma box préférée. Évidemment, je l'ai ouverte, puisque pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, ils ne te mettent plus de menu, il faut faire d'un unboxing digital, tu vas sur le site de Goody Box, et là, ils te détaillent les produits, ils te détaillent les prix. Alors moi, comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas réussi à le trouver, entre le moment où tu la reçois, et le moment où ils le mettent sur leur site, il y a toujours un décalage, mais ce n'est pas grave, je me suis débrouillée, j'ai été farfouillée sur Internet pour connaître le prix des produits et ce qu'ils sont. Donc voilà, et je te dis tout de suite que la box, elle est sympa, mais voilà, elle ne casse pas non plus trois pattes à un canard, on ne va pas se mentir. Tout d'abord, on va commencer par le petit blush Bellapierre, que j'ai déjà eu, j'ai eu ça dans une box, je ne sais plus laquelle, peut-être une Blissime, ou je ne sais plus du tout. Blush Bellapierre, 4 grammes, il est à 6,90, c'est la couleur Amaretto, alors je n'ai pas du tout, du tout l'habitude des blushs minéraux comme ça, moi c'est des blushs solides, je tapote avec un pinceau, j'en mets, mais bon, on va tester, si vraiment je vois que ça ne me convient pas, il sera à vendre sur mon Vinted, je vous mettrai le lien de mon Vinted également, en barre d'informations, j'ai toujours plein de petits produits à vendre, faites-vous plaisir, je suis une acheteuse compulsive, donc la plupart des choses, je vais les utiliser, et après, hop, je mets tout à vendre sur Vinted. Donc, premier article, et ça va de pair avec le blush, j'ai eu un pinceau blush de la marque Niret, valeur 17,95, c'est le Radiant Blush, alors je ne sais pas que le soleil vous allez voir, c'est le 305, marque Niret, je ne connais pas du tout, donc c'est un pinceau qui est cruelty free, et qui a été fabriqué à partir de matières éco-recyclables, voilà, c'est une édition limitée, pourquoi pas, donc ces brushes, je vais l'enlever de là, ah oui, elle est sympa, ouais, ça peut le faire, moi j'aime beaucoup les pinceaux, ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté en plus, donc petit pinceau blush, je dis ça, mais le dernier que j'ai acheté, c'était à Ibiza, c'était les Real Techniques, c'est ce que j'avais acheté là-bas, dans un magasin style Sephora, ensuite, on passe à cette petite chose, qui est un sérum à la vitamine C, de la marque e-Cooking, tu ne connaissais pas du tout, attention peau sensible, c'est bien écrit dessus, et quand j'ai fait la fiche produit, de chez Goody Box, j'aurais bien mis que j'avais la peau très sensible, donc je pense que je vais mélanger ça à une crème, ça va être plus simple, donc, c'est pour illuminer la peau, pour les teintes internes, pas de fragrances, vitamine C, donc après je n'ai pas cherché plus, comme je vous dis, je n'ai pas eu l'unboxing, allergie certifiée, c'est vegan, à l'acide hyaluronique, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger 2-3 gouttes, très clairement, je vais voir ce que ça donne, tu vois, je vais mélanger 2-3 gouttes, j'en fous partout, je mélangerai 2-3 gouttes directement, hop, je vais prendre ça pour essuyer, à ma crème de jour, c'est ce que je vais faire, et je l'appliquerai 2 jours, moi je préfère appliquer tout ce qui est vitamine C, la journée, la nuit non, je préfère l'appliquer la journée, la peau est beaucoup plus irratée, donc valeur, donc 54,50 euros, c'est pour te dire que pour ce prix, là, quand j'ai laissé tomber le produit, j'ai laissé tomber 5 balles de produit, hallucinant, je ne connais pas du tout, dis-moi toi aussi, ça se voit en plus, dis-moi toi si tu connais ce petit produit, ensuite, on va passer au gommage pour les mains, de la marque Humankind, je ne connais pas du tout cette marque, en tout cas le packaging, je le trouve très joli, 2 en 1, pour les mains, gommage hydratant, à la fleur de sureau, et à la framboise naturelle, fabriquée en Belgique, je ne connais pas du tout cette marque, il vaut 15 balles, la solution parfaite pour adoucir les mains, les pieds, les coudes sans les dessécher, beurre de karité, huile de tournesol, et graines de framboise rouge, donc voilà, on va tester, c'est vrai que le gommage pour les mains, parfois ça fait du bien, surtout moi, autour des doigts, chez moi l'eau est un peu calcaire, et je le sens tout de suite, au niveau des cuticules, donc ça, ça peut être très sympa, ensuite le prochain produit, que j'attrape de ma petite box, est de la marque Ivy Aya, donc c'est une crème, pour le visage, à la provitamine B5, pour tout type de peau, elle protège, et elle régénère la peau, 0% de parfum, sans allergène, 100% vegan, fabriquée au Danne, marque, ça te dit, une crème protectrice et régénérante, préservant l'humidité, l'humidité, la peau est laissée belle, et douce, j'adore les traductions sur genre de trucs, à utiliser chaque matin, et ou le soir, sur une peau nettoyée, et cette crème vaut 7 euros, on la trouve plutôt facilement, sur internet, puisque je l'ai vu tout de suite, dans mes trucs de recherche, donc voilà, je vais la tester, pourquoi pas, elle est au perculé, et dernier produit, c'est un masque, en tissu, à base de champ, je n'en avais jamais vu, mais pourquoi pas, de la marque, mi-up, le masque vaut 4 euros 10, un masque de patch, biologique et vegan, avec sérum, qui contient des ingrédients, régénérants, hydratants et naturels, issus de graines de chambre, à effet apaisant pour la peau, l'huile de chambre, est connue pour son effet régénérant, et anti-inflammatoire naturel, elle présente un équilibre parfait, entre acides gras, oméga 3 et oméga 6, ce qui renforce la peau, sur peau propre, tu la laisses poser 15, 20 minutes, et moi comme tu sais, à chaque fois que je fais des masques en tissu, je les rince, parce qu'après j'ai cette impression, de peau qui colle, je n'aime pas du tout, donc voilà, écoute, elle c'est vegan, c'est 100% certifié, nous allons tester ça, pourquoi pas, c'est vrai que maintenant, tu vois de plus en plus de produits, à base de chambre, cannabis, CBD, enfin tout ça, ça vient de la même famille, donc pourquoi pas, donc là, je te fais le récap, de tout ce que j'ai eu, et j'ai l'impression, vous n'êtes pas droit, et de tout ce que je vais utiliser, bon ben le masque, je vais l'utiliser, il n'y a pas de souci, vitamine C, ça je vais l'utiliser avec parcimonie, je vais en mélanger, alors je vais quand même mettre du sérum, c'est à dire que le matin, je fais mes petits soins, donc sur peau propre, sérum, contour des yeux, et ensuite crème, avec un indice solaire, un indice UV là, je ne m'en rappelle plus, crème solaire en fait, et ça je mélangerai ça, à ma crème solaire, une toute petite goutte, et après j'attaque avec, comme toujours, enfin bébé crème, tout ce qu'il faut, moi j'en mets beaucoup de choses sur ma peau, mais je suis obligée, parce que j'ai la peau, uff, je suis sur les genoux, j'ai la peau qui est tellement sèche, que je suis obligée de la protéger, de l'hydrater au maximum, donc ça j'en mettrai quelques gouttes, donc oui, en plus vu le prix, je suis très contente, de pouvoir le tester, la petite crème IVA, pourquoi pas, ça va me faire une crème de plus à tester, elle est au perculé, donc je vais pouvoir la garder, pour dans un petit moment, vu que j'ai encore plein de crèmes à tester, voilà, en plus le prix est abordable, donc si elle me plaît, je pourrais aisément la racheter, pas de soucis, ça je pourrais pas, le petit pinceau blush, pourquoi pas, j'aime beaucoup les pinceaux, il faut que je fasse un tour, pour vraiment voir, ce que j'utilise encore, des deux que j'avais acheté à Ibiza, il y en a un, je ne l'utilise pas, parce que je n'y arrive pas, il est, je le trouve trop fluffy, trop large, mais il y a l'autre, que j'avais acheté pour le fond de teint, qui est très très bien, donc ça oui, le blush Béla Pierre, non, donc le blush Béla Pierre, c'est très clair, je vais le mettre sur Vinted, donc lui il vaut, combien il vaut ? 6,90, je pense que je vais le mettre à 2 balles, sur Vinted, il est neuf, il est encore au percué, à neuf, je ne sais pas, quand tu regardes le design, il est tout griffé sur le dessus, ça non, ça je ne l'utiliserai pas, j'ai plein de blush, ce n'est pas du tout le genre de blush, en plus là, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert les blushs en crème, je ne sais plus quelle marque c'est, tu appliques 3 loupes, tu frottes, et puis ça, ça je ne l'utiliserai pas du tout, et le gommage pour les mains, de chez Humankind, ça je vais l'utiliser, j'ai une routine pour les mains, qui est assez sympa, ça, ça peut même l'utiliser sur les pieds, donc pour cet été, qui arrive, tu portes tes petites sandalettes, tes petites doules, voilà, gommage des pieds, c'est nickel, donc ça, je vais l'utiliser aussi, donc voilà, c'était tout pour cette petite booty box, du mois de février, n'hésite pas toi aussi, si tu veux la tester, à passer par mon lien de parrainage, tout est en barre d'informations, et puis, on se retrouve très bientôt, dans une nouvelle vidéo, merci pour les 28 000 abonnés, je vous aime, bye ! Sous-titrage ST' 501